Qu'est-ce que l'énergie au fond et en quoi tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait est énergétique d'abord ? Je l'utilise avec mes clients, je l'utilise avec mes proches, mais je n'aurais pas pu le faire, je pense, si je n'étais pas passée par le réquis d'abord. Eh bien, bonjour à toi, je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle Confidence de Plume où j'ai le plaisir de recevoir Agathe de Nature de déesse. Agathe, bonjour à toi. Bonjour Pascale, heureuse de te retrouver. Et bienvenue, et merci à toi d'avoir accepté de partager cette Confidence. J'ai envie de, pour commencer, te laisser te présenter si tu veux bien. Oui, alors j'accompagne les femmes qui sont en recherche d'elles-mêmes. Souvent elles ont un profil de future accompagnante ou elles sont accompagnantes et elles ont besoin de se trouver professionnellement, de s'exprimer, d'oser exprimer leurs talents, leurs dons et leurs messages particuliers, ce qu'elles sont venues faire sur cette terre. Voilà pour ma petite présentation. Oui, jolie présentation. Je sais que tu pratiques le Reiki aussi, tu me l'as dit en Confidence. Donc je crois que tu es maître de Reiki, c'est ça ? Oui, 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 je suis maître Reiki. Mais je ne l'enseigne pas comme toi tu Reiki. Moi, je fais partie vraiment de ma vie personnelle et aussi professionnelle. Parce que dans mes accompagnements, j'ai quelques touches de Reiki qui s'immiscent en fait dans mes coachings. Mais je ne suis pas enseignante Reiki malgré mon parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce parcours qui est le parcours le plus long qu'on puisse faire dans le Reiki ? D'aller jusqu'à la maîtrise. Qu'est-ce qui t'a amené au Reiki ? Alors, le Reiki, c'est une mise dans ma vie par hasard. Mais c'est hasard. Le hasard, le fameux. En fait, j'étais, je travaillais dans la vente de produits de luxe dans une boutique. Et j'avais une de mes collègues qui était maître Reiki. Et un de mes autres collègues dont le père était maître Reiki. Et vraiment, j'étais très proche de ces deux personnes-là. Et donc, on parlait de plein de sujets, etc. Puis, à un moment, on m'a parlé de Reiki. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et ça m'intriguait. Mais bon, sans plus. Et puis, un jour, je vais à la fromagerie à côté de chez moi. Et non, mais c'est assez fou. Et je vois un petit prospectus d'une dame qui propose des séances de Reiki. Et là, je lis le truc. Et comme quoi, on peut en envoyer à distance. Et là, mon cerveau a fait un mot. Genre, quoi ? C'est possible d'envoyer de l'énergie à distance ? Mais ça marche comment, cette histoire-là ? Donc, j'en ai parlé à ma collègue. Elle me dit, mais bien sûr. Écoute, je te passe des livres. Tu vois, tu lis. Tu vois si ça t'intéresse et si ça te parle. Et tu reviendras vers moi si tu as des questions. Et donc, j'ai lu. J'ai fait, ok, c'est ça. J'ai toujours voulu comprendre. En fait, je crois que ce qui m'a vraiment attirée, c'était de comprendre. Mon cerveau rationnel avait besoin de palper, en fait, ce truc, quoi. De comprendre ce que ça pouvait être. Et donc, j'ai cherché un maître Reiki. Et j'ai été initiée au premier degré. Et puis, quelques mois après, au deuxième. Et par une autre maître, parce que j'avais vraiment besoin, en fait, d'être en reliance avec une personne qui me corresponde vraiment. Ce qui n'était pas tout à fait le cas pour le premier maître. Et quand j'ai trouvé ma maître, je suis allée jusqu'au bout, en fait. Pour moi, c'était… Je voulais, en fait, compléter tout le processus. Et ça faisait partie de mon engagement avec le Reiki. Voilà. Effectivement, ce que tu dis, c'est important. C'est la liberté. Pour moi, le Reiki, c'est la liberté de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche ou de s'arrêter au premier ou au deuxième degré. C'est la liberté de pouvoir changer de maître pendant le parcours. C'est la liberté de pratiquer d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment important. Alors, juste une question. Ça marche pour toi, le Reiki à distance ? Ça marche très bien. Et en fait, finalement, c'est ce que je préfère du Reiki. En fait, c'est ce fait-là qu'on n'est pas obligé d'être praticienne de Reiki et être thérapeute pour l'utiliser. C'est qu'en fait, le Reiki, pour moi, il fait partie de ma vie. Il fait partie de ma boîte à outils de coach. Il fait partie de ma boîte à outils de... Même pour mes proches. Voilà, s'il y a un petit bobo, hop, c'est Reiki. En fait, les clients, je l'utilise avec mes proches s'ils ont besoin. En fait, ça m'a permis aussi de comprendre comment fonctionnait l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie, au fond, et en quoi tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait est énergétique d'abord. Et en fait, ça m'a permis... Je pense que le Reiki a donné une structure de compréhension dont j'avais besoin au départ. Maintenant, je me suis détachée au fur et à mesure des années de la structure du Reiki. Maintenant, je l'utilise à ma sauce. Je fais comme j'ai envie. Mais au départ, ça m'a permis d'avoir une structure d'apprentissage claire et qui soit une lecture facile aussi des choses pour l'apprivoiser, pour apprivoiser l'énergie, pour comprendre comment fonctionnait l'énergie. Et pouvoir maintenant, dans mon entreprise, pour moi, mes offres, en fait, quand je crée une offre, c'est d'abord de l'énergie. Donc, en fait, je me relis à cette énergie-là. Je canalise mes pages de vente. Mais je n'aurais pas pu le faire. Je n'en pense si je n'étais pas passée par le Reiki d'abord. Ça fait partie de mon parcours, en fait. Quand tu dis que tu canalises tes pages de vente, ça veut dire que tu les écris en canalisation ou que tu vas plutôt te mettre dans le Reiki ? Tu vas les écrire, je veux dire, tu vas te mettre dans le Reiki pour pouvoir être inspirée ? Ou alors, est-ce que tu vas plutôt les écrire dans la matérialité et mettre du Reiki dedans ? Je ne sais pas, c'est peut-être indiscret, d'ailleurs, ce que je te pose comme question. Non, non, non. En fait, je vais simplement me relier à l'énergie de ce que j'ai envie de créer. Et donc, pour moi, c'est le processus que j'ai fait avec le Reiki. Mais quand on se relie au Reiki, on l'envoie, pouf, voilà, c'est comme ça, en fait. C'est évident. Et cette évidence-là, maintenant, je l'utilise dans mon entreprise. Voilà, je me relie à mon offre. Paf, c'est ça qui sort. Et par contre, je vais peut-être utiliser un symbole de Reiki. Si j'ai, je sais pas moi, un entretien particulier, j'ai envie, tout d'un coup, je sens que, bon, il y a un symbole qui vient, je vais utiliser le symbole pour peut-être apaiser la situation, peu importe que sais-je. Mais c'est vrai que, finalement, maintenant, c'est presque instinctif, en fait. Je ne codifie plus autant. OK, là, je fais comme ça, etc. Et c'est parce que je suis passée par l'apprentissage du Reiki formel pour m'en détacher, finalement. C'est ce que je dis souvent dans mes enseignements de Reiki. Au début, quand tu apprends à conduire, tu as la conscience qu'il faut débrayer pour passer une vitesse. Et puis, au bout de quelques temps, tu te rends même plus compte que tu débrayes pour passer une vitesse. Et tu as cette liberté totale de pouvoir le faire. C'est aussi ça, pour moi, cette liberté totale. À partir du deuxième degré, en fait, tu peux combiner les choses les unes avec les autres. Et tu as un champ de possible qui est juste incroyable quand tu as les codes. J'ai envie de dire que l'enseignement du Reiki, c'est les solfèges. Et ce que tu en fais, c'est la musique que tu vas créer à partir des différentes notes. C'est un petit peu ça. Oui, c'est une très belle image, je pense. Est-ce que tu as envie de nous dire quelle est ta plus belle expérience en matière de Reiki ? Une expérience qui a été marquante pour toi depuis que tu pratiques le Reiki ? Il n'y a pas d'expérience particulière. L'expérience la plus, on va dire... En fait, il y en a plein. Une très belle expérience, c'est d'avoir pu faire un soin Reiki à mon papa. Alors que, a priori, lui, pas du tout. Ça ne l'intéresse pas. Il n'y croit pas, etc. Donc, pour moi, ça a été un bon moment de partage. Pour moi, c'était un bon moment, en fait. Un moment très impressionnant. Ça a été quand ma mère avait une espèce d'énorme boule au niveau de la cheville qui était là depuis des années. J'étais sur le canapé, ses pieds à côté de moi, tu Reiki sur sa cheville, et pouf ! Je me disais, il n'y a plus rien, en fait. Et donc ça, c'était, on va dire, très marquant. Il y a plein de situations, en fait, qui sont géniales pour moi avec le Reiki, où ça va être, oui, de pouvoir envoyer du Reiki à une personne qu'on aime, comme tout simplement, le soir, me recentrer avec le Reiki. Il y a des moments où c'est très fort, où ça peut être très, très beau. Il y a des jours où c'est juste, c'est dans notre, comment dire, nos habitudes. Et donc, on est moins dans la réception de toute cette énergie. On est peut-être moins en reliance. Et puis, tout d'un coup, il y a une espèce de fulgurance quand on fait le truc, sans prévenir. Et moi, je trouve ça magnifique, en fait. C'est un peu, c'est en fait, les belles surprises de partage quand on reçoit l'énergie Reiki et que ça s'envole, quoi. Donc, ça, c'est super aussi. Cette énergie d'amour, oui, qui est incommensurable, j'ai envie de dire, et à disposition. Est-ce que, pour toi, le Reiki a des défauts ou des insuffisances ? Est-ce que tu t'es trouvé déjà dans un cas où le Reiki n'était pas suffisant ? Pas suffisant ? Je ne dirais pas pas suffisant parce qu'en fait, c'est simplement que pour moi, en fait, il y a différentes énergies, différentes façons de faire et parfois, on peut avoir besoin d'aller voir un thérapeute ou de ne pas le faire nous-mêmes, par exemple. je pense à des deuils. J'ai vécu des deuils successifs, assez rapprochés et le fait de me faire des soins de Reiki m'a énormément aidée, m'a aidée à dépasser une période très difficile. Mais je n'arrivais pas à vraiment complètement me libérer des émotions et à faire vraiment mon deuil jusqu'au bout. et là, d'être allée voir une thérapeute en soins énergétiques, ça m'a aidée parce que j'avais besoin de voir quelqu'un d'autre que moi-même. Je pense que c'est vraiment ça. Par contre, je dirais que le défaut du Reiki, c'est qu'il y a plein d'outils. Et donc, il y a des outils qu'on peut ne pas aimer ou ne pas utiliser où on peut se dire mais il y a tellement de choix que qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. C'est peut-être le seul, en fait, je dirais le seul défaut, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on apprend avec le Reiki que ça peut parfois être trop. Il y a aussi des choses avec lesquelles on se sent plus ou moins en résonance et qu'on met plus ou moins de côté. Moi, je sais que quand j'ai commencé à enseigner le Reiki, j'ai redécouvert des choses que j'avais mises de côté en me disant « Ah, mais oui, mais il y avait ça aussi et puis c'était intéressant. » et je ne l'utilise peut-être pas assez. Par rapport à ce que tu dis concernant le deuil, je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a des moments où se faire du Reiki à soi tout seul, c'est bien, mais se sentir accompagné, aidé par quelqu'un d'autre, que ce soit en Reiki ou autrement, c'est bien et c'est mieux encore. Et puis, je trouve, par exemple, sur l'aspect du deuil, moi, j'ai eu à en faire plusieurs dans ma vie. Il y a quelque chose de magique, j'ai envie de dire, c'est l'attrapeur de vent, cet objet de pouvoir relié à l'ouest sur la roue de médecine amérindienne que j'appelle, moi, le bâton d'œil qui est un rituel extrêmement puissant qui permet de se libérer du deuil très rapidement. En tout cas, je ne sais pas dire si c'est plus efficace avec ou sans le Reiki parce que, moi, il y a toujours du Reiki avec, on s'en doute, mais ça permet d'aller plus vite. Et puis, sur les limites du Reiki, moi, j'ai envie de dire aussi qu'on ne remplace pas un traitement médical. Bien sûr. On ne remplace pas des choses comme ça et ça, c'est vraiment important de le poser. Je vois tellement de choses dans le grand supermarché de la spiritualité, comme je dis, si le Reiki fait tout ou non, le Reiki ne fait pas tout. Il faut être raisonnable et intelligent avec ça. C'est de jongler avec mon sens, avec les outils très pratico-pratiques de la médecine et le soutien incroyable et magnifique que fait nous apporter le Reiki. On a le droit d'avoir les deux. C'est ce qui est super. On est à une époque où on a le droit d'avoir les deux pour le consommer privé. Exactement. Et on peut avoir les deux et le Reiki dans la matérialité et dans la spiritualité. C'est super. Après, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, ça me paraît très, très bien. Comme ça. Je te remercie de m'avoir invitée et de ta confiance. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir et c'est un grand bonheur de t'avoir eu. Merci beaucoup. Merci à toi qui nous regardes et à très bien. à bientôt Agathe et à très bientôt et toi pour la prochaine confine. Je n'en sais plus. Merci Pascal. Bye.